Conséquences de la relégation du SCB pour l'économie bastiaise, des hôteliers et des restaurateurs s'inquiètent d'une baisse de leur activité. Je vous le disais en titre, la liquidation judiciaire du SCB sera examinée par le tribunal de commerce de Bastia lundi prochain. Les salariés sont toujours dans l'attente et dans l'inquiétude. L'effondrement du club a d'autres conséquences sur l'économie de la région bastiaise. Des hôtels et des restaurants tiraient une partie de leur revenu de l'activité que générait le club. Reportage Gilles Papin, Julie Roser. Voici l'établissement qui hébergeait les équipes de foot lorsqu'elles venaient affronter le sporting. C'est Walter Kolovic qui a fondé cet hôtel-restaurant en 1971. La relégation du club en National 3, c'est une page de sa vie qui se tourne. Ici c'est 41 ans de vie de football, donc 41 ans de sporting. Vous voyez le mal au cœur qu'on a en ce moment avec la situation qui se passe. C'est son fils Pierre-Louis qui gère aujourd'hui ce lieu qui emploie 25 personnes. Pour lui, la perte économique est conséquente. Ne serait-ce que la partie qui concerne les équipes en elles-mêmes, on va chiffrer ça autour des 150 000 euros. Et après c'est surtout tout ce qu'il y a autour. Parce qu'il n'y a pas que l'équipe de football, il y a tout ce qui draine la Ligue 1. Les médias, toute la presse écrite par les radios, les supporters. Car c'est une économie locale qui est touchée par cette descente. Tout près du stade de Furiani, la brasserie 193 faisait le plein les soirs de match. Alexis, le gérant, estime à 15% la perte annuelle de son chiffre d'affaires. On a quelques soirées, on a fait des animations pour justement jongler sur la perte qu'on a eue là. Vincent Corrier gère une entreprise d'enseignes publicitaires. Malgré une perte annuelle d'au moins 25%, il devrait pouvoir encaisser le choc. Il s'inquiète néanmoins pour les petits métiers que généraient les rencontres du sporting. Ne serait-ce que 50 ou 100 euros par soirée, ça leur fait deux matchs par mois. 200 euros, ça peut payer une assurance de voiture, ça peut payer une action de voiture. Ça peut payer un bon restaurant avec sa femme. Acteur incontournable du tissu économique de la région, le sporting club de Bastia accueillait ces dernières années jusqu'à 12 000 supporters les soirs de match.